Il y a des parents qui, quand ils donnent des noms à leurs enfants, ils sont joueurs. Donc, on voulait absolument vous présenter Pinkoogie, oui, parce que moi j'adore ce qu'elle fait. Déjà parce qu'elle a un Instagram entièrement rose. Qui aime le rose ? On assume les garçons, allez, on assume. Elle a un fauteuil de gamer rose et rien que pour ça, j'en veux. Donc, est-ce que tu peux nous raconter ce que tu fais ? Et une fois que les gens, ils auront bien compris ce que tu fais, pourquoi tu fais ça ? Ok, super, bonjour à tous. Alors, moi je fais surtout des vidéos sur TikTok, Instagram, YouTube, Snapchat. Et ça va tout tourner autour de ma déco, autour du rose, autour de mon chat. Ça va faire des unboxings, des dégustations de la SMR. Je fais un petit peu ce que j'ai envie de faire en fait, quand ça me... Sur le moment. Parce que c'est ta chaîne et que tu fais ce que tu veux. Voilà, c'est ça. Et il s'avère qu'il y a des gens qui aiment bien. Je suis là aujourd'hui. Moi j'en fais partie et vous devez en faire partie. Alors normalement, maintenant que vous n'avez entendu que ma voix, etc. Vous devez prendre votre téléphone portable. Voilà. Allez sur Instagram. Tapez Pinko qui, oui. Ou Pinko, ça suffira. Normalement. Ça ne suffira. Pinko. Voilà. Et une fois que vous êtes... Demain, on note les gens qui sont abonnés. Et une fois que vous êtes abonnés, vous êtes considérés comme gentils. Voilà. Donc, si vous êtes gentils, il faut le faire. Donc, ça c'est ce que tu fais. Mais la grande question, en fait, de ça, c'est pourquoi tu fais ça ? Alors moi, j'ai... Mise à part pour créer de la rage chez les gens qui n'ont pas ce fauteuil de gamer rose. Moi, j'ai toujours beaucoup aimé le rose, l'univers autour du Japon, la cuisine. J'adore manger. Et quand j'ai commencé à la base sur TikTok en 2019, j'ai commencé petit à petit à filmer des vidéos que j'avais envie de filmer, des recettes, des choses comme ça. Et puis, quand j'ai vu que ça plaisait aux gens, j'ai continué à faire ce genre de vidéos et à en faire de plus en plus. Et voilà. Oui, parce que dans la vraie vie, ce n'est pas ça que tu fais. Non, dans la vraie vie, je travaille dans la super sécurité. Ça n'a rien à voir. Ça n'a donc rien à voir. Je ne sais pas si c'est moins rose. Non, ce n'est pas très rose du tout. Donc, voilà. On voulait vraiment vous présenter Bingu. Est-ce qu'il y a une actualité ? Est-ce qu'il y a des choses que tu vas faire ? Est-ce que tu as des collabs de prévu ? Est-ce que tu as des trucs que tu peux dire ? Ou rien du tout, parce que tu ne veux rien dire de toute manière. Est-ce que tu sais un peu d'avance les posts que tu vas faire ? Les sujets que tu veux aborder ? Alors oui. J'ai beaucoup de gens qui me demandent de continuer de faire de l'ASMR et des dégustations. Donc, ne vous inquiétez pas. Est-ce que tu peux expliquer l'ASMR pour ceux qui ne savent pas ? Alors, l'ASMR pour ceux qui ne savent pas, c'est... Ou les grand-mères, par exemple. C'est tout ce qui est les bruits un peu délicats, qui relaxent, qui permettent de se déstresser, etc. Il y en a plein de types qui existent. Et moi, je fais surtout des trucs avec mes autres. Vous savez, le truc, vous savez, les papiers en plastique bulles, là, où on éclate ? Ça peut presque faire partie du bébé ASMR du début. Ça, ça va. Ok, et donc, ça, l'ASMR, tu vas développer ? Encore ? Tu rayes pas avec tes ongles, ton potein en cuir ? Non, ça, c'est mon chat qui s'en occupe. Il s'en occupe très bien. C'est méchant, les chats. Donc, tu vas faire partie du jury du défilé cosplay One Piece. Vraiment important, parce que les lots sont de fou. Donc, c'est déjà ça, on l'encourage, parce que t'as déjà fait une partie de ta jury cosplay ? Non, mais j'ai demandé des conseils aux cosplayers. Ça fait t'arriver un peu. Oui, en plus, là, tu y vas, comment, sans parachute, puisque t'as même pas de papier pour t'expliquer, rien du tout. Donc, c'est un défilé cosplay. Bon, elle n'est pas seule, donc c'est pas elle toute seule qui va décider. Donc, elle va être accompagnée par des cosplayers professionnels. Et d'ailleurs, qu'on va faire monter pour te rejoindre, maintenant. Donc, on applaudit encore beaucoup pour vous qui vous. Merci beaucoup, merci à vous. Et je sais combien elle a d'abonnés. Je vérifierai si vous êtes dedans. J'ai la liste. Donc, on va accueillir, sous un applaudissement, ah oui, parce qu'il y a des gens qui aiment bien être applaudis, le jury du cosplay One Piece. En premier coup, on a Julie The Addancerer. Qui va nous dire d'ailleurs, qui elle représente là, aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, je suis Mia de Civilization Online. C'est un jeu qui se joue sur PC, voilà. Et elle a 15 kilos sur la tête, d'où un peu sa rédaction. Alors, je vous en ai parlé tout à l'heure. Alors, je vais dire doucement, parce que je ne veux pas qu'il entende ses contrats. Il faut applaudir particulièrement le suivant. Mais vraiment beaucoup, voilà. Tout à l'heure, il s'applaudissait. Après, le grand Bryce, le plus grand Bryce. Il y a Jonathan qui va monter, parce que voilà, il n'y a pas de raison. Parce que comme j'ai annoncé quelqu'un, il faut que tu montes. Jonathan, qu'on peut applaudir un peu. Donc, est-ce que Jonathan, tu peux nous raconter comment ça va se passer, ce défilé ? Bien. Merci ! Merci ! Donc, le défilé One Piece, ça n'a rien à voir avec un concours. Mais c'est mieux qu'un concours. Parce que, au lieu de faire une prestation, ils vont défiler tel des stars. Donc, c'est high level. Mais surtout, le plus important, c'est qu'il y aura un premier, un deuxième, un troisième, mais avec des lots badass. Et les lots, je vais laisser M. Fabrice Lundis en parler. C'est moi. Ah, c'est moi, parce qu'il me donne l'autorisation de dire de parler, parce que c'est bon. Donc, oui, on a décidé de vouloir mettre un peu l'accent sur ce concours-là, sur ce défilé. Puisque c'est un peu la thématique du salon. Donc, on a trois lots d'une valeur de 700 euros pièce. Ça fait, vous faites des additions. Ça fait plus cher que mes cadeaux d'anniversaire, quand même. Et, en fait, le principe, que tout le monde soit d'accord. On va décider un premier, un deuxième, un troisième. Le premier décidera en premier de quel lot il prend. Le deuxième en deuxième de quel lot il prend. Et le troisième en troisième de quel lot il prend. Ça permet de ne pas avoir des doubles dans sa collection, etc. On va essayer de faire ramener les lots. Je ne sais pas comment on va faire, je vais voir avec Jonathan. Et d'ici là, on va déjà réapplaudir le jury qui va regagner les places. Applaudissements 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 Ce défilé comprend 24 moins 2. Donc il y a 22 personnes et on va rajouter un jury parce qu'ils ne sont que 3. Je vais vous dire mon numéro de téléphone et le premier qui m'appelle c'est le jury. 06, 10, 37, 70, 90. C'est à partir de maintenant que je décoche. Allo ? Allo ? Elle est où pour la pica ? Applaudissements Attendez j'ai un double appel. Alors c'est pas la peine de m'appeler ce soir. Merci. Mon téléphone est toujours en silencieux là. Faut que j'arrête de donner mon numéro. C'est clairement là que tu as le droit de la mettre. Donc est-ce que tu peux rejoindre le jury ? Julie va te briefer deux secondes. Aïe ! Donc voilà ! On est aidé pour se défiler par les Cosplayers de France qui est une association qui met en avant le cosplay en France. D'où le terme Cosplayers de France. Et il y a un Deadpool de France qui nous aide. Non c'est pas Deadpool c'est un Venom de France. C'est quoi ton nom ? Spider. Donc il va nous aider. D'ailleurs monte ! Non parce que c'est pas parce que il... Voilà ! Ça c'est un membre de Cosplayers de France. Tu peux expliquer ce que vous faites ? Qui vous êtes ? Ouais ! Alors euh... Du coup en tant que membre de Cosplayers de France. Nous ce qu'on fait... Déjà on accueille beaucoup de cosplayers qui décident de se lancer dans ce domaine. Donc on peut partir très bien du coup de zéro. Comme on peut très bien être expérimenté et toujours apprendre. On est là pour assister, donner des conseils en interne bien sûr. Et puis aider tout le monde à atteindre son objectif et atteindre ses rêves. On est là pour les applaudissements parce que c'est un boulot vraiment sympa. De promotion de l'art du cosplay. Parce qu'on peut vraiment parler d'art. Tout à l'heure on parlait du côté professionnel du cosplay. Mais le mot amateur pour le cosplay est absolument pas du tout péjoratif. Il y a des amateurs de talent de fou. Et d'ailleurs tous les professionnels ont commencé par être amateurs. Et c'est... Et ils s'en rappellent. Est-ce que vous pouvez applaudir ? Est-ce qu'on peut allumer la salle ? Parce que... J'ai l'impression que vous êtes... Attendez. J'ai l'impression que vous êtes plus nombreux qu'hier. Je vais vous compter. Attendez. Un... On commence ? Ou vous voulez rester en bas ? Je vais pas rester sur scène. On va commencer tout doucement. Est-ce qu'il y a une musique qui s'enclenche ? D'accord. On remercie... La vie ? Ouais ! Ouais ! Qui m'a dit ? Qui m'a dit ? C'est quoi ? Qu'est-ce vous ? Oh, mon avis ? Je te le dis, je te le dis, je te le dis. Je te le dis, je te le dis, je te le dis. J'ai l'impression que j'ai l'impression d'un coup. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501